Bonjour, donc la petite présentation là c'est les itérateurs ou le protocole itérateur en Python. Donc qu'est-ce que c'est un itérateur ? Un itérateur, vous avez des objets dans votre langage de programmation, n'importe quel type d'objet, qui pourraient être utilisés d'une manière séquentielle. Donc à ce moment-là, on va le transformer en un itérateur. Il y a des objets qui sont naturellement itérables, une liste, on a envie de la parcourir élément après un élément, c'est naturellement itérable. Donc la notion d'itérateur, c'est de permettre à nos programmes de parcourir un ensemble, élément après élément. Voilà l'idée de base. Donc un itérateur, c'est un objet, l'itérateur en lui-même, qui va représenter le flux de données. Le pipeline. Et pour pouvoir l'utiliser, on a besoin d'une méthode next, ou la fonction next. La fonction next appelle la méthode magique underscore underscore next. Et donc ça va permettre d'obtenir successivement les objets du flux. Quand nous arrivons à la fin du flux, ceci va lever une exception et va nous dire qu'il n'y a plus d'éléments dans le flux. Pour créer l'itérateur, il y a la méthode itère, la méthode magique itère, ou la fonction itère, qui nous permet à partir d'un objet d'obtenir son itérateur. Donc un itérateur, tout objet, Python, on a du doctyping, donc dans le doctyping, tout objet qui possède ces deux méthodes, next et itère, sera considéré comme un itérateur. Et une fois qu'on a un itérateur, on l'utilisera dans les boucles for. Et en fait, c'est ça l'idée de base, c'est de pouvoir utiliser le parcours en faisant des boucles for each. For, on va parcourir tous les éléments. Et on peut utiliser aussi la fonction in, qui nous permettra de savoir si un élément est dans la collection ou pas. Donc, comme je vous ai dit, la plupart des itérateurs sont basés sur des itérateurs évidents, comme les listes, les dictionnaires, les tuples. Le dictionnaire, il y a deux manières de les itérer. Soit vous les itérez sur l'ensemble des clés, soit vous itérez sur l'ensemble des valeurs. Donc, ce n'est pas toujours naturel de passer à un itérateur. Dans un arme, pareil, vous pourriez créer des itérateurs qui font un parcours en profondeur, un autre itérateur qui fait un parcours en largeur. Voilà. En tout cas, un itérateur, c'est tout objet qui possède la méthode next et qui peut créer un itérateur avec ITER. Et je vous montre ici rapidement, on en a déjà fait plusieurs en principe. Donc là, j'initialise un tuple. ABC, vous n'êtes pas toujours, pour un tuple, vous n'êtes pas obligé de faire les parenthèses ici. Donc, j'ai fait exprès ici de le faire comme ça. Et là, vous parcourez, pour tous les éléments E du tuple T, vous imprimez E. Et je termine le print par un tiret. Donc, ce qui nous donne A-B-C-B. Vous pouvez utiliser la fonction IN, l'opérateur IN. Est-ce que A est dans T ? Ben oui. Est-ce que Z est dans T ? Oui. Et ça, c'est utilisable sur n'importe quel type d'objet itérable. Par exemple, ça peut être une chaîne de caractères. Vous pouvez dire, est-ce que A in Pascal, par exemple. Et ça marche. Parce que la chaîne possède les deux méthodes, ITER et NEXT. Donc, c'est un itératoire. Après, tout le reste fonctionne tout seul. L'idée de base, donc, c'est ces trois choses. La fonction ITER, qui appelle la méthode magique ITER. La fonction NEXT, qui appelle la méthode magique NEXT. Et la fin de l'itération, qui est une exception, qui est stop itération, qui nous dit qu'il n'y a plus d'éléments dans l'itération. Dans d'autres langages, on peut choisir qu'il y ait une méthode qui s'appelle HASNEXT, par exemple. Pas dans Python. Donc, Python a choisi le fait de dire, quand il n'y en a plus, je fais une exception. Donc, le protocole, si je veux l'utiliser formellement, vous commencez par appeler ITER. Ça vous donne un itérateur. Et vous faites des NEXT jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc, par exemple, ici, je fais E, qui est l'itérateur de mon tuple de tout à l'heure. Je veux plutôt l'appeler I, ici, I comme itérateur. Ou même IT, comme ça, c'est peut-être plus clair. IT, c'est l'itérateur IT, l'itérateur du tuple T. Voilà. Si je fais ça, comme j'en ai trois, il m'a affiché le premier A, le deuxième B, le troisième C, et le dernier, il me fait un stop itération. Il me dit, il n'y en a plus. Donc, normalement, si vous voulez, pourquoi la boucle, ici, quand on a fait FOR E, NT, PRINT E, elle ne m'a pas fait d'exception, parce que, dit-on, a implémenté la boucle FOR E, NT exactement comme ça. L'implémentation de la boucle FOR, et là, maintenant, vous savez comment fonctionne une boucle FOR. Vous commencez par initialiser un itérateur. Je l'ai appelé tout à l'heure IT, donc je vais reprendre IT ici. Je fais NEXT IT ici. Voilà. Donc, vous initialisez l'itérateur. Vous faites une boucle infinie. Vous prenez à chaque fois le prochain élément dans un try. Catch. Ici, en Python, le catch, c'est EXPECT. Donc, vous faites le prochain élément. S'il existe, vous faites PRINT E. Sinon, quand vous avez l'exception STOP ITÉRATION, vous arrêtez la boucle. Donc, voilà. Le FOR E, NT, c'est exactement l'équivalent de ceci. C'est tout simple. Donc, le type itérateur. Nous allons maintenant dire, ou apprendre, comment nous-mêmes, on va créer des itérateurs. Python est un typage dynamique. Il a la notion de duck typing, c'est-à-dire, ce qui compte, c'est qu'un objet possède les méthodes qu'on souhaite utiliser pour pouvoir l'utiliser. Donc, le type itérateur, c'est tout simplement, dans sa conception, tout objet, qu'on va appeler le container, n'importe quel objet que vous avez créé. Si vous souhaitez faire de l'itération sur lui, il faut lui créer la méthode itérateur. Si vous créez seulement la méthode itérateur, en lui-même, ce n'est pas encore un littérateur. Vous créez, avec la méthode itérateur, vous créez l'itérateur. L'itérateur, c'est celui qui aura les deux méthodes. L'itérateur, c'est quelque chose qui a la méthode itér plus la méthode next. Je reviens à mon dessin de tout à l'heure. Un conteneur qui n'est pas nécessairement un littérateur, vous appliquez la méthode itér, ça vous donne un littérateur, et vous faites vos itérations sur l'itérateur et non pas sur le conteneur. Donc, c'est une copie des données qui sont dans le conteneur en général. C'est une représentation de ce qu'il y a dans le conteneur. Pourquoi on fait comme ça ? Parce que vous avez vu que tout à l'heure, quand on a fait next, 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 on est arrivé au bout et il n'y avait plus d'éléments dans le conteneur, dans l'itérateur. Nous, on ne veut pas détruire les données, on veut les parcourir, et puis c'est tout. Donc, c'est pour ça que le choix a été fait de dire qu'un objet quelconque, vous créez son littérateur et vous faites le parcours sur l'itérateur, et pas sur l'objet lui-même. Parfois, il y a des objets conteneurs qui sont eux-mêmes des itérateurs. Ça pourrait arriver, mais c'est différent. Donc, voilà. Le protocole, c'est ça. Vous créez l'itérateur, l'itérateur possède la méthode next, et vous avez obtenu, vous pouvez faire votre itération. L'iter d'un itérateur, ça donne quoi ? Ça donne l'objet lui-même. Pourquoi on s'est cassé la tête à faire un itérateur sur l'itérateur ? C'est pour garder la même logique. Quand vous faites la boucle FOR, vous avez vu comment fonctionne la boucle FOR. Donc, quand vous faites FOR, E, IN, quelque chose qui est déjà lui-même itérateur, il faut que ça marche. Donc, pour que ça marche, il faut absolument qu'il y ait la méthode itère de défini. Voilà pourquoi un itérateur possède aussi l'iter. Parce que vous auriez pu dire, le conteneur a créé l'itérateur, je n'ai plus besoin de le recréer. Mais si, pour que ça soit cohérent, et pour ne pas rentrer dans les détails, c'est quand même plus facile qu'un itérateur. C'est comme le liste, si vous voulez, itère, qui donne lui-même. Donc voilà, j'ai donné un exemple ici, une liste. Je prends son itérateur, je l'ai appelé de cette manière, et vous pouvez l'appeler de cette manière. Je vous ai dit précédemment aussi que vous pouvez appeler les choses d'une manière fonctionnelle. Donc, il y a beaucoup de méthodes, qui sont en fait les méthodes magiques, qui ont leur pendant fonctionnel. En fait, itère de idel1 appelle la méthode underscore underscore itère de idel1. Et là, juste, j'ai fait cet exemple pour que vous voyez que l'itérateur L1 de L, et quand j'ai refait l'itérateur de l'itérateur, si vous regardez les identifiants de ces deux itérateurs, l'identifiant c'est ça, l'identifiant du deuxième itérateur c'est ça, et vous remarquez qu'ils sont identiques. L'itérateur de l'itérateur, c'était le même objet. Voilà les choses simples sur le protocole itération. Donc maintenant, on va créer notre propre conteneur. Notre propre conteneur, c'est dans la prochaine vidéo, vous cliquez quelque part là, à droite ou à gauche, de la vidéo, et vous aurez la prochaine vidéo, qui est un conteneur qu'on va créer nous-mêmes. Un conteneur qui va créer un itérateur, et l'itérateur nous laisser. Voilà, à tout de suite dans la prochaine vidéo. Clique à droite ou à gauche, c'est pas trop, pour la prochaine vidéo. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et vous pouvez aussi mettre la petite clochette, comme ça dès que je publie une vidéo, vous serez alerté. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501